et bonjour à tous les gars c'est Slash033 on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'aucan battle dans laquelle on va aller faire le niveau 6 du endgame des 8 ans les dragons maléfiques donc si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos donc voilà on a fait le 4 le 5 ensemble la dernière fois on va aller faire le 6 sunshine run qui apparemment a l'air assez compliqué ça tape fort on affronte un ennemi on affronte un ennemi comment dire type intelligence donc on part en maximum endurance on part cette fois-ci avec le duo des 8 ans dragon ball z saga de boue on a pris le duo gt je pense que ça peut faire le l'affaire le duo des 7 ans on va tenter on verra bien le gogetta et puis après le piccolo et le végétaux qui peuvent nous apporter détection de spé et un senzu avec avec le végétaux clairement donc on va avoir on va aller voir un petit peu ce que ça donne hop donc on va prendre à putain il nous reloque les rota en plus ça c'était pas précisé bon ça commence mal on va prendre lui pas trop choix en un plateau de qui dégueulasse me demande même si on va pas mourir direct en fait on verra on va bien voir on va voir en plus de ça voilà bah voilà le pile la pire chose qui pouvait nous arriver c'est premier tour il débuffe la défense on on prend 100k par auto au revoir voilà on se fait pulvériser d'entrée on va retenter ah ouais il tape ultra fort il bloque les rota il débuffe la défense et il empêche les esquives ça va être rigolo allez on retente on espère avoir un peu plus de de l'axe sur les rotations excusez moi désolé qu'il souci et voilà on se fait encore pour loquer et perso bon on va partir avec un oui là on va pas on a un plateau de qui toujours aussi dégueulasse on va croiser les doigts bon déjà on n'a pas l'aspect au tout début du tour c'est déjà ça de gagner non plus on a le leader ami d'entrée qui est 100% alors que tout à l'heure c'était le mien qui a pas de double bon voilà donc on stack la défense ça c'est un stacker de défense lui je pense que c'est clairement ce personnage qui peut faire beaucoup de dégâts voilà bon faut pas oublier qu'on est sous whiz quand même le végéto va gratter mais pas grand chose lui on veut juste s'en servir comme senzu j'aurais aimé le mettre en flottant mais vu qu'il nous a bloqué les rotations le duo GT je pense peut faire quand même quelques dégâts même s'il n'est pas contre le bon type voilà ça gratte quand même un peu nous permettre de monter de stacker l'attaque j'aurais aimé le laisser à côté du duo DBZ ça aurait été quand même beaucoup plus sympa mais bon voilà bon alors là il nous bloque le il nous bloque le piccolo donc ça encore c'est pas trop trop dérangeant par contre ce qui me dérange le plus bon c'est pas grave on va plutôt faire partir le duo les deux duos en attaque ultime ça va être plus plus oh putain on prend quand même 38 000 avec piccolo mais bon on va plus faire de spé il en a si il m'en fait quand même une en additionnel donc ça c'est cool voilà allez le duo DBZ qui part à l'attaque je pense qu'on va pas on va pas forcément chercher la merde on va utiliser le deuxième WIS dans la foulée en espérant qu'on n'ait pas le duo DBZ de bloquer en troisième position et voilà c'est vraiment ce personnage qui fait clairement tous les dégâts nécessaires c'est bien fait enfin c'est fait pour bien mettre en valeur les nouveaux personnages aussi ouais le duo GT qui aura la garde mais qui risque de prendre l'aspect non on va prendre l'aspect il nous bloque le duo enfin c'est vrai impressionnant comment il n'y a pas une rotation qui se fait sans loquer il va faire partir lui en ultime c'est plus important ça va que lui encore il a une bonne une bonne défense même si il fait une petite attaque donc on va prendre un petit boost de défense quand même il y a de grandes chances qu'on prenne l'aspect dans la foulée même pas 11 millions de valeurs d'attaque donc c'est vraiment pas mal voilà on a assuré le combat avec le WIS allez une autre spé voilà avec un peu de chance on peut finir à ce tour là si ça critique et voilà ok on finit le combat donc bon on a utilisé les deux WIS par sécurité je pense qu'on a bien fait parce qu'en face ça tape quand même assez sévère mais voilà le combat est fini les six niveaux sont terminés on n'a plus qu'à attendre la troisième partie pour avoir les derniers niveaux donc voilà les gars j'espère que cette team vous aidera à passer le niveau c'est pareil si vous avez des questions pour avoir des personnages de substitution par rapport à des personnages que vous n'auriez pas dans la team n'hésitez pas à poser la question on essayera de vous aider 5 minutes 06 donc pas trop mal sur ce les gars j'espère que la vidéo vous a plu je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt allez ciao 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 ciao